Bienvenue dans les actualités des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde passionnant de la psychologie parentale en mettant en lumière deux femmes qui font beaucoup parler d'elles, Caroline Goldman et Isabelle Filioza. Ces deux figures éminentes de l'éducation des enfants se démarquent par leurs approches radicalement différentes, suscitant ainsi des débats enflammés dans la société. Alors que Caroline Goldman, fille du célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman, défend une approche psychanalytique stricte, Isabelle Filioza, psychothérapeute moins connue du grand public, prône une approche bienveillante basée sur les neurosciences. Plongeons dans les détails de leurs idées et des controverses qu'elles suscitent. Caroline Goldman, psychologue et fille du célèbre Jean-Jacques Goldman, est devenue un sujet brûlant dans le monde de la psychologie parentale. Depuis ses apparitions dans des émissions populaires sur la parentalité et son succès fulgurant en tant que chroniqueuse sur France Inter, elle a acquis une visibilité médiatique considérable. Cependant, ses idées sur l'éducation des enfants ne font pas l'unanimité et divisent les experts. La critique la plus controversée de Caroline Goldman concerne sa position sur le « time-out », une stratégie consistant à isoler temporairement un enfant pour le punir. Partisane d'une approche psychanalytique, elle s'oppose à l'éducation positive et prône l'utilisation de limites, tout en rejetant les violences physiques comme les fessées et les humiliations. Cependant, des experts soulignent que le « time-out » est également présent dans des programmes d'éducation positive. Caroline Goldman affirme lutter contre les dérives de cette approche qui gagne en popularité. Un autre point de discorde est le discours de Caroline Goldman sur les troubles comportementaux, notamment le déficit d'attention, TA. Certains experts remettent en question ces affirmations, arguant que ces troubles ne sont pas liés à un modèle de parentalité. Des critiques affirment qu'elle n'appuie pas ses déclarations sur des études scientifiques sérieuses. Cependant, Caroline Goldman n'a pas souhaité répondre aux journalistes de Libération pour apporter des clarifications. Moins médiatisée que Caroline Goldman, Isabelle Filioza est une psychothérapeute qui prône une approche bienveillante envers les enfants. Elle encourage à fournir aux enfants des ressources plutôt que des limites, en s'appuyant sur les neurosciences. Toutefois, certains chercheurs remettent en question l'exagération des études dont elle se réfère. Elle favorise le « stop » au lieu du « non » et évite le terme de caprice, préférant parler de « tempêtes émotionnelles ». Son approche met en lumière les besoins émotionnels des enfants et souligne l'importance pour les parents d'être disponibles. Face à ces visions opposées de l'éducation des enfants, certains se demandent s'il est nécessaire de choisir un camp. Anne Bobinbeg, maîtresse de conférence en psychologie du développement, estime que cette polarisation n'aide personne. Elle relève que Caroline Goldman accorde de l'importance à l'acceptation des imperfections des parents, tandis qu'Isabelle Filioza met en lumière les violences quotidiennes que certains enfants peuvent subir. La psychologie parentale est un domaine complexe et passionnant où différentes approches s'affrontent. Caroline Goldman et Isabelle Filioza sont deux figures éminentes qui suscitent des débats animés dans la société. Alors que l'une prône une éducation psychanalytique et insiste sur l'importance des limites, l'autre encourage la bienveillance et l'écoute des besoins émotionnels des enfants. Face à ces deux visions radicales, certains plaident pour une approche plus nuancée qui tient compte de la diversité des besoins des enfants et des familles. Quoi qu'il en soit, l'éducation des enfants reste un sujet complexe qui mérite d'être abordée avec ouverture et réflexion. Restez connectés pour plus de mise à jour sur les actualités des célébrités. ... ... ...